... Il s'agit aujourd'hui de comprendre les mutations comportementales que Facebook a su intégrer dans le développement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages. Et pour saisir ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux bénéfices apportés aux clients et aussi aux entreprises, aux utilisateurs, nous avons le plaisir de recevoir Pauline de Régis, qui est responsable TPE-PME de chez Facebook. Merci Pauline. Bonjour. Nous avons failli ne pas avoir de présentation, mais nous y sommes arrivés. Désolée, je vais devoir rester sur cette partie-là. Non pas que je n'ai pas envie d'avancer, mais sinon nous avons un problème technique. Je m'appelle Pauline de Régis. Je suis responsable de l'accompagnement des TPE et PME pour Facebook en France. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu des nouvelles tendances qui façonnent le comportement des consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on part d'un constat qui est assez intéressant. C'est qu'on a 70% des Français connectés qui achètent en ligne aujourd'hui. Mais qu'on n'a que 13% des entreprises françaises qui, elles, vendent en ligne. Donc l'opportunité pour vous, alors je ne connais pas tous les profils des personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui, mais l'opportunité pour vous, chefs d'entreprise, porteurs de projets, entrepreneurs, de capter cette population désireuse d'acheter en ligne, mais qui ne trouve pas forcément 100% de l'offre disponible, puisque seulement 13% des entreprises vendent en ligne aujourd'hui, est énorme. Mais pour ça, il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre. Et en tant qu'entreprise, il est primordial de comprendre ces nouvelles tendances qui façonnent le comportement des consommateurs. Le premier constat, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde où les modèles économiques ont été réinventés. Si on pense au plus grand fournisseur d'hébergement au monde, il ne détient aucun bien immobilier. Le plus grand détaillant au monde ne détient aucun stock. Je pourrais même dire la plus grande entreprise de taxi au monde ne détient aucun taxi. Et pour ne rien arranger à cela, les mots que nous utilisons pour communiquer ne sont plus vraiment des mots. Aujourd'hui, on communique par des émojis, par des photos, par des vidéos, par des gifs animés. Et je vous présente le principal responsable de ces changements. Aujourd'hui, c'est le mobile qui a révolutionné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous l'avez tous, je pense, d'une manière ou d'une autre dans votre poche ou dans votre cartable. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde mobile. Quand on regarde les statistiques, je suis désolée, j'ai envie d'avancer, mais je ne peux pas. Je vais rester là. Il y a plus de téléphones portables dans le monde que d'habitants sur la planète. Et une étude e-marketer montre que 61% des Français ne se connectent aujourd'hui à Internet que depuis un mobile. Donc, pour votre entreprise, il faut être conscient que 61% des personnes qui accéderont à votre entreprise sur Internet ne la verront que depuis un écran. Non pas un écran d'ordinateur, mais un petit écran. Ce qui est encore plus intéressant et impressionnant, je dirais, c'est de voir la vitesse à laquelle le mobile a pris possession de notre monde. Quand on regarde les courbes, la courbe bleue et la télévision, la courbe jaune, le mobile, il a fallu 50 ans à la télévision pour atteindre un milliard de foyers. Il n'a fallu que 5 ans au mobile pour avoir un milliard d'utilisateurs. Et au Royaume-Uni, le temps passé sur mobile a dépassé le temps passé à regarder la télévision. Et c'est historique parce que c'est la première fois en 50 ans que la télévision se fait dépasser. Et autre point important pour vos entreprises, ça ne veut pas dire que les gens ne regardent plus la télévision. Mais par contre, ils passent aujourd'hui la majorité de leur temps, non pas devant leur téléviseur, mais devant un écran mobile. Il est important d'admettre que nous, chez Facebook, on a failli rater le virage du mobile. On a été complètement dépassés par la rapidité de l'arrivée de tous ces changements. Et il y a une grande directive en interne, il y a quelques années, où on a demandé à tous nos développeurs, tous nos codeurs, de repenser toutes nos solutions pour que Facebook soit en premier lieu une plateforme mobile, pour que nos solutions soient en premier lieu adaptées au mobile. Et Marc Zuckerberg dit que s'il devait créer Facebook en 2017, il ne le créerait que sur le mobile. Et aujourd'hui, Facebook en France, c'est 26 millions de personnes qui l'utilisent chaque jour, 34 millions chaque mois, et 91% qui ne le font que via un mobile. Donc on est encore plus élevé par rapport à la moyenne sur Internet. Sur Facebook, c'est 91% qui ne consultent notre plateforme que depuis un mobile. Et les conséquences de cette révolution mobile pour les marques, elle est énorme. Parce que le mobile modifie radicalement la manière dont on accède aux médias, dont on consomme les médias. Et je voudrais passer les prochaines minutes avec vous, afin qu'on revoie ensemble des trois grandes tendances qui résultent de cette révolution mobile. Ces trois grandes tendances, c'est l'attente de la part des consommateurs d'une communication immédiate, d'une communication expressive et d'une communication immersive. Alors, une communication immédiate, parce que la communication aujourd'hui devient instantanée. On a tout le temps, tout le temps, tout le temps notre smartphone sur nous. Pour la majeure partie, je n'ose pas demander dans la salle, qu'est-ce qu'on fait le matin ? Quelle est la première chose que l'on fait le matin en se réveillant ? Pour beaucoup, c'est triste, mais on regarde son téléphone portable. La dernière chose que l'on fait le soir, encore une fois, avant de s'endormir, c'est triste, mais on regarde son téléphone portable. Et en moyenne, on regarde son téléphone portable 150 fois par jour. Je reste convaincue que c'est une moyenne qui est très basse, et que la majorité d'entre nous sont bien au-dessus de ces 150. Mais la conséquence, c'est qu'on est tout le temps connecté. Alors, on est connecté à notre famille, on est connecté à nos amis, mais on est connecté, du coup, avec des marques également. Et une statistique montre que sur Facebook, en France, 77% des utilisateurs sont connectés à au moins une TPE ou une PME locale. Donc, plus des trois quarts des utilisateurs Facebook ne se contentent pas d'utiliser ce réseau social pour interagir avec des familles et des amis, mais avec des marques également. Et quand on regarde des applications de messagerie telles que Messenger et WhatsApp, qui appartiennent au groupe Facebook, elles sont l'illustration parfaite de ce changement. Parce que les applications de messagerie comme Messenger, par exemple, elles n'ont pas été créées à la base pour aider des personnes à communiquer avec des marques. C'était absolument pas l'objectif. À la base, Messenger et WhatsApp ont été créés pour que des personnes communiquent plus facilement et plus rapidement avec leurs familles et leurs amis. Mais depuis un an, on se rend compte que ce sont ces mêmes personnes-là qui, d'elles-mêmes, se mettent à utiliser des applications de messagerie telles que Messenger pour contacter des marques. Je ne sais pas si c'est un comportement que vous commencez à avoir, vous, mais aujourd'hui, une personne qui a une réponse relative à un magasin, à une marque, ne se contente pas d'aller sur le site Internet, de chercher un point de contact, e-mail peut-être, un numéro de téléphone. Et de plus en plus, elles utilisent les applications de messagerie pour contacter ces marques-là. Et la conséquence, c'est que, alors pour les utilisateurs, c'est génial, mais pour les marques, ça implique un niveau de réactivité qui n'est pas le même. Parce que moi, quand j'envoie un message à ma famille, à mes amis, je m'attends à avoir une réponse quasi instantanée. Je suis quelqu'un de très impatiente, mais je... Et pourquoi est-ce qu'à partir du moment où je contacterai une marque, je serai capable d'attendre un peu plus longtemps ? Je vous raconte un petit peu, moi, de manière personnelle. Mais c'est le schéma, c'est la manière de penser que des utilisateurs ont de plus en plus. Donc, par exemple, sur Messenger, au courant de ce changement-là, on a mis à disposition pour les entreprises des fonctionnalités qui permettent de répondre, qui permettent de mettre en place un message automatique, par exemple. Parce qu'on sait que les gens ont envie d'avoir une réponse immédiate, mais vous, vous n'êtes pas tout le temps derrière votre téléphone portable. Donc, vous avez, par exemple, l'opportunité, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà testé dans la salle, de paramétrer un message automatique disant, on a bien reçu votre message, nous allons revenir vers vous très rapidement. Ou si vous savez que, de toute façon, sur Messenger, la majorité des questions sont trois questions, vous pouvez paramétrer un message en disant, j'ai bien reçu votre message, si votre question concerne tel ou tel point, voici d'ores et déjà les réponses. Donc, on essaie de mettre à disposition, de manière facile et efficace, des solutions. Après, il y a des solutions qui sont plus avancées, telles que les bots, qui sont des robots de réponse automatique. Donc là, on va un petit peu plus loin. Une marque qui a saisi l'opportunité de Messenger pour fluidifier sa relation client, c'est Voyage SNCF. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais Voyage SNCF, lorsque vous achetez un billet de train, aujourd'hui, sur leur site, vous avez l'opportunité de demander de recevoir la confirmation de commande directement dans Messenger. Une fois la confirmation de commande, si je me mets à la place de Voyage SNCF, c'est une porte ouverte, une discussion en direct avec son client. Si moi, en tant que consommatrice, j'ai une question relative à ma commande, je peux aller dans cette discussion qui a été créée en recevant ma confirmation de commande et poser des questions. Là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a des taxis depuis la gare de l'île Flandre ? Et le jour de mon déplacement, le jour où je voyage, je peux accéder à mon billet directement depuis Messenger. Et tout ça, ce sont des exemples comme ça, on en a de plus en plus. Et ce sont des exemples d'entreprises qui essaient de fluidifier cette relation client, qui essaient de répondre aux attentes de communication instantanée et de faciliter l'échange. Aujourd'hui, on a plus d'un million d'entreprises qui ont une page Facebook en France. Et le volume de messages entre profils et pages professionnelles ne fait vraiment qu'augmenter. Et si on est persuadé d'une chose sur Facebook, c'est qu'après la révolution mobile, on assistera certainement à la révolution des applications de messagerie. Ce que vous avez devant vous, les dix applications les plus téléchargées dans le monde. C'est la liste, ça change de mois en mois, mais c'est la liste à peu près officielle. Si vous regardez bien, six d'entre elles sur dix sont des applications de messagerie. Deuxième type d'attente, deuxième grande tendance, c'est l'attente d'une communication expressive. Pourquoi ? Parce que la communication aujourd'hui devient beaucoup plus visuelle. Si on y réfléchit, le mobile a mis dans notre poche un appareil photo, dans la majorité des cas, de très très bonne qualité, une caméra, une connexion internet quasi en continu et des applications de messagerie. Tout ça dans notre poche. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on peut partager des photos et des vidéos en quelques secondes. Quand on pense qu'il y a quelques années, il fallait plus de dix minutes de téléchargement pour envoyer une photo par email, on s'en compte que le monde a bien changé. Mais la conséquence, c'est que c'est trois mille milliards de photos qui sont partagées chaque année. Et il y a eu plus de photos partagées l'année dernière que sur les cent dernières années. Donc aujourd'hui, on est très clairement dans un mode de communication qui est visuel. On retrouve cela également dans l'évolution de la taille des smartphones. Quand on y réfléchit, les smartphones, et encore, j'aurais été gentille, j'aurais pu mettre le avant de l'avant, qui était un Nokia 3310. Mais quand on regarde l'évolution de la taille des écrans, autrefois, j'ai l'impression de parler de l'ancien temps, mais il y a quelques années, les smartphones avaient des écrans plus petits. Pourquoi ? Parce que la majorité du contenu qu'on consommait était du texte. Aujourd'hui, les écrans s'agrandissent. Pourquoi ? Parce que ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est des photos, c'est des vidéos, et ça nécessite un écran qui est plus large et de meilleure qualité. Alors, le passage à une communication visuelle n'est pas simplement une histoire de taille de smartphone ou d'application de messagerie, c'est aussi biologique. Parce que le cerveau n'a besoin que de 13 millisecondes pour identifier une photo. Alors, je vous propose, on parle beaucoup d'études, je vous propose qu'on fasse le test ensemble aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes concentrés, on a du bruit de l'autre côté, mais concentrez-vous sur l'écran et dites-moi si vous vous souvenez de ce que vous avez vu. Est-ce que vous vous souvenez de l'élément central de la photo ? Un camion, la couleur, une marque. Donc si je suis Volkswagen, j'ai fait mon travail aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous vous souviendrez d'avoir vu un camion bleu Volkswagen. Donc vous voyez la puissance, ça c'était 13 millisecondes. Donc imaginez la puissance en tant que marque de communiquer de manière visuelle par rapport à un texte. Si je vous avais montré à l'exact, à la même vitesse, un écran blanc avec marqué camion bleu Volkswagen, vous n'auriez rien retenu. Donc aujourd'hui, on sait que les usages poussent les personnes à communiquer de manière visuelle, mais pour les marques, il y a un intérêt parce que vous venez de voir l'impact. Le cerveau traite les images 60 000 fois plus vite que les mots. Donc lorsque vous pensez à votre communication, pensez à une communication visuelle. Alors on sait que ce n'est pas facile. Vous êtes patron de TPE-PME, vous avez 10 métiers, et vous avez tout sauf du temps. Donc on sait que c'est un challenge. On a tout à l'heure, à 12h15, un atelier qui vous aide à créer du contenu visuel depuis votre smartphone, parce que votre smartphone, c'est un petit peu aussi une petite mini-agence créa. Vous avez des applications gratuites, vous avez un super appareil photo. Et donc Mona, qui est juste derrière, s'occupera de vous expliquer comment créer gratuitement, ou à moindre coût, des visuels impactants, parce qu'on sait que l'attention est là en tout cas. Alors Instagram, pour tout ce qui est visuel, c'est la plateforme visuelle et mobile par excellence. Instagram, c'est la petite sœur de Facebook, acquise par le groupe il y a quelques années. Et il permet aujourd'hui à votre marque de raconter son histoire de manière visuelle. On a 700 millions d'utilisateurs sur Instagram aujourd'hui dans le monde. Et ce sont des personnes qui sont engagées et qui interagissent autour d'une histoire visuelle. Donc on nous demande souvent, alors oui, mais moi en tant que marque, comment faire ? Qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, quand on est une marque, quand on est un consommateur, on achète plus simplement un produit. On adhère à une marque, on adhère à ses valeurs, on adhère à la manière dont elle fabrique ses produits. On adhère à qui elle fait travailler, des artisans, oui, mais d'où ils sont ? Et on se rend compte que les consommateurs veulent non pas simplement acheter, mais savoir ce qui se cache derrière l'entreprise. Et ce qu'on se rend compte, c'est que des entreprises qui réussissent sur Instagram prennent souvent l'angle d'ouvrir un petit peu les coulisses de leur entreprise et de raconter leur histoire de manière visuelle. Alors il y a pas mal d'outils depuis l'application Instagram qui vous permet de twister un petit peu vos photos, d'ajouter des filtres, qui vous aident un petit peu dans cette démarche-là créative. Mais voilà, aujourd'hui, en tant que plateforme visuelle et mobile, notre réponse, c'est Instagram. Troisième tendance, c'est l'attente d'une communication immersive. On est persuadé chez Facebook que le futur de la communication sera dans la communication immersive, notamment avec toute l'évolution de la technologie vidéo et de la réalité augmentée. Aujourd'hui, si on fait un petit bond dans le passé, et si on réfléchit ensemble à l'évolution de l'accès à la vidéo. Dans les années 30, quand on voulait accéder à de la vidéo, il fallait se rendre au cinéma. Ensuite, le téléviseur est arrivé dans les foyers, la VHS, le DVD, et le volume de vidéos consommées a augmenté. Mais ces dernières années, le volume de vidéos a augmenté de manière exponentielle avec l'arrivée du mobile. Pourquoi ? Parce que pour consommer de la vidéo aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller au cinéma uniquement, je n'ai plus besoin d'être devant mon écran télé, mais j'ai besoin juste de mettre la main dans ma poche. Et des applications de replay, telles que MyTF1, les applications telles que Netflix, YouTube, participent à l'explosion du volume de vidéos consommées chaque jour. En termes de chiffres, entre 2012 et 2015, donc en moins de 3 ans, le volume de vues de vidéos sur mobile a augmenté de 616%. Aujourd'hui, c'est près d'une vidéo sur deux qui est vue sur mobile. Pourquoi je vous donne ces chiffres ? Parce que c'est exactement de la même manière que sur la partie visuelle. Si vous créez des vidéos, sachez qu'une vue sur deux sera faite depuis un mobile. Donc ça implique beaucoup, beaucoup de facteurs au moment de la création de la vidéo. Parce que quand on consomme de la vidéo sur mobile, on ne la consomme pas de la même manière que quand on est devant un écran télévision ou un écran de cinéma. On est peut-être à une conférence comme aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui regarde des vidéos là. Donc on n'a peut-être pas envie d'avoir le son parce qu'on n'a pas envie de se faire prendre. On est peut-être dans le bus et on a moins d'attention. On la consomme plus vite aussi. On passe moins de temps. La consommation sur mobile est une consommation qui est rapide. Donc en tant que marque, si vous savez ça, il faut que votre message de marque soit présent dès les premières secondes. Vu qu'on la consomme sans son, il faut que votre message fonctionne sans son. Alors il y a par exemple l'ajout de sous-titres qui peut aider. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte quand on voit qu'aujourd'hui, près d'une vidéo sur deux est vue sur mobile. Alors tout ce que je vous raconte aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des stats. C'est vraiment des choses qu'on a vues sur notre plateforme, sur la plateforme Facebook depuis 6 à 7 ans. C'est que si j'étais partie en Italie en vacances il y a 5 ans et que j'avais voulu partager avec mes amis mon excitation à propos de mon voyage en Italie, j'aurais posté un post-texte. Parce qu'il y a 5 ans c'est ce qu'on faisait, on postait du texte et j'aurais dit waouh c'est tellement beau l'Italie, ce serait mon moyen de partager mon excitation. Deux ans plus tard je repars en Italie, là c'est plutôt via une photo que je partage mon expérience. Un an après c'est via une vidéo. Et cette année, si je repars à Portofino, il me semble que c'est le port de Portofino, et que je veux partager mon expérience, c'est à travers potentiellement une photo que j'aurais prise avec la fonctionnalité Panorama qui ferait que mes amis Facebook puissent accéder à cette photo de manière très immersive puisqu'ils pourraient voir ce qui se passe à ma gauche et à ma droite. Donc c'est vraiment, tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses que l'on voit sur notre plateforme et c'est vraiment l'évolution de la manière dont nos utilisateurs consomment notre plateforme. En termes de virage, alors le virage mobile était fort pour Facebook, mais je peux vous dire que le virage de la vidéo était aussi extrêmement fort. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, avril 2014, on annonçait très fièrement, on était très très fiers, 1 milliard de vidéos vues chaque jour sur notre plateforme. Pour nous, c'était extraordinaire parce qu'à la base, on n'était pas forcément une plateforme vidéo. En novembre 2015, moins d'un an après, c'est 8 milliards de vidéos vues chaque jour sur notre plateforme. Et vous allez nous dire, alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait Facebook ? Eh bien, c'est simplement les usages qui ont changé. Parce que pendant l'été qui a suivi, l'été 2014, il s'est passé quelque chose dont vous vous souvenez peut-être, quelque chose qui a démocratisé la publication de vidéos, mais aussi le fait de se mettre en scène soi-même dans des vidéos. Et si vous vous souvenez bien, en été 2014, il y a eu l'Ice Bucket Challenge. Peut-être certains d'entre vous sont passés par la case, saule de glaçon sur la tête, mais l'Ice Bucket Challenge a été un élément primordial dans la démocratisation de la vidéo, et notamment de la mise en scène de soi-même dans des vidéos. Alors, une dernière chose importante, c'est qu'en tant que marque, vous aurez beau créer une expérience instantanée, visuelle, immersive, cela ne sert à rien si personne ne la voit. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que le mobile est un outil extraordinaire, puisqu'il nous donne accès à une quantité exponentielle de contenus, mais une chose ne change rien, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et le challenge, en tant qu'utilisateur, c'est de trouver le bon moyen d'accéder au bon contenu. Et donc, c'est la mission, nous, qu'on a décidé, le challenge qu'on décide de relever chez Facebook, parce que des courbes de ce type montrent que, finalement, désolé, le cliqueur n'est pas mon meilleur ami aujourd'hui, l'écart entre le contenu créé et notre capacité à consommer du contenu ne fera qu'augmenter. On est tous d'accord. Et chez Facebook, notre solution à ça, et le challenge qu'on décide de relever, c'est en proposant à chaque personne un fil d'actualité qui est hautement personnalisé et qui permet d'accéder à du contenu qui correspond à nos centres d'intérêt, qui correspond à nos besoins. Donc, pour résumer un petit peu, parce que je vous ai quand même donné beaucoup de chiffres, vous allez me dire, oui, mais bon, Pauline, qu'est-ce que... Décidément, je crois que je vais abandonner le cliqueur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'entreprise ? On a vu aujourd'hui qu'on est clairement dans un monde mobile. Je pense que depuis 5 ans, on dit c'est l'année du mobile, c'est l'année du mobile. Je pense qu'il n'y a plus de doute. En tout cas, si vous en avez un, c'est que j'ai mal fait mon travail aujourd'hui. Mais on vit dans un monde aujourd'hui qui est mobile. Donc, ça nécessite des ajustements pour les marques. L'ajustement en termes de communication, qui implique de communiquer de manière instantanée pour rester au plus proche de ses clients, de communiquer de manière visuelle parce qu'on a vu l'impact que ça a. Et si on veut mettre un pas dans le futur, réfléchir peut-être à une communication immersive. Je rencontrais au Salon d'entrepreneurs de Marseille la semaine dernière des agents immobiliers qui disaient, mais moi, communication immersive, qu'est-ce que j'en fais ? Par exemple, un agent immobilier, il peut, sans investir dans une caméra 360, au lieu de poster simplement des photos des appartements qui sont disponibles sur leur site, prendre cette vidéo en panoramique et du coup, poster cette photo en panoramique qui permet aux gens non pas de consommer de la photo et de voir simplement l'appartement en photo, mais de déjà presque s'y voir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de moyens d'adapter toutes ces technologies-là à un business model, et c'est pas uniquement à des business qui vendent, on nous dit souvent, des cupcakes ou des sacs à main. Non, on peut avoir des solutions qui sont aussi pour des entreprises de B2B. Donc, pour réussir, ayez cette stratégie qui est mobile en utilisant toutes les fonctionnalités mobiles et surtout, racontez votre histoire. Excusez-moi, c'est vraiment une catastrophe. Racontez votre histoire. Je le disais tout à l'heure, les consommateurs n'achètent plus simplement un produit, ils veulent en savoir plus. Et c'est en ouvrant un petit peu les coulisses de votre entreprise que vous allez créer ce lien avec votre prospect, votre futur client. Je vous propose de regarder une vidéo d'une entreprise qui est Intaglio, qui est une imprimerie, et qui, elle aussi, a dû effectuer sa transition digitale et qui l'a notamment effectuée via des leviers tels que Facebook. Ben non, je n'aurai pas l'opportunité de vous montrer cette vidéo. Je vous propose de prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Le premier est toujours difficile. Ne soyez pas timide. Allez. Peut-on voir la vidéo dont vous venez de nous parler quelque part ? Alors, la vidéo Intaglio, c'est une vidéo qui est disponible sur notre site Facebook Business, dans la partie Success Story. Et vous pouvez taper Intaglio, et vous aurez cette vidéo-là d'un jeune entrepreneur qui explique comment il utilise nos solutions, notamment les fonctionnalités de la page pour interagir avec ses clients. Facebook Business. N'autre question. Alors, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Comment Facebook aide les entreprises à mieux parler à leurs clients ? Les petites entreprises notamment. Au quotidien, accompagne. Alors, on a un support qui est disponible. On sait qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, on a un support qui répond à toutes les questions des entreprises par e-mail pour l'instant. Donc, pareil, si vous avez, sur le site Facebook Business, vous avez un onglet qui s'appelle Assistance et qui, avec un petit bouton, qui dit parler à un expert Facebook. Là, vous pouvez poser toutes vos questions. On a une plateforme de formation en ligne, gratuite, qui s'appelle Blueprint. Blueprint. Et là, c'est une plateforme qui a des tutos vidéo. C'est une plateforme qui est gratuite. Sur chaque étape d'une présence professionnelle sur Facebook, de la création de la page à l'animation de la page, à la création de publicité, vous avez des tutos vidéo qui vous expliquent comment faire. On se déplace sur un maximum d'événements comme aujourd'hui. Donc, ce matin, on avait un atelier de formation fait par Mona sur les problématiques d'acquisition de nouveaux clients, comment acquérir de nouveaux clients grâce à Facebook. Toutes ces après-midi, enfin, à midi, à 13h, on sera sur une partie plus créative, donc comment créer du contenu. Donc, voilà, on jongle entre présence en ligne et présence à des événements de ce type. Bonjour, je fais partie d'une entreprise qui vend sur Internet via PrestaShop, donc on a un SAV sur PrestaShop. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait arriver à avoir des SAV uniquement sur Facebook ? Est-ce que ça existe aujourd'hui uniquement via le Messenger de Facebook ? Alors, aujourd'hui, on est aux prémices de Messenger. Messenger, pour le business, ça date d'il n'y a pas tant de temps que ça. Donc, on a mis en place, nous, des fonctionnalités. Aujourd'hui, le seul service client qui est fait par beaucoup de marques nécessite l'implémentation d'un bot, d'un robot. Et par contre, là, on peut aller très, 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 très loin puisque le robot est capable de gérer un suivi client, sur certains sites de e-commerce, notamment, est capable d'aller très loin. Et quand il a ses limites, il redirige lui-même vers le service client. Donc, aujourd'hui, en natif, c'est les seules solutions qu'on a. Je n'ai pas de visibilité sur des fonctionnalités additionnelles parce qu'on se repose vraiment sur l'écosystème de partenaires et d'autres entreprises également qui aident justement à la création de bots. Donc, je pense que sur la partie service client, ce sera principalement sur les bots. Bonjour, merci. Je voulais savoir un peu les nouveautés sur les Facebook Live également. Vous n'avez pas trop parlé sur les directs notamment ? Alors, les Facebook Live nouveautés, le Facebook Live est finalement un petit peu une nouveauté en lui-même. La nouveauté, c'est qu'on peut le sponsoriser pour des marques, par exemple. Quand on commence à être live depuis une page, on a l'opportunité de booster ce live-là auprès, non pas de sa communauté, mais d'autres personnes. Là, à date, ça fait partie d'une grande nouveauté de pouvoir aller plus loin que sa communauté. sur le live, on peut mettre un petit peu des filtres. Je ne sais pas si vous avez testé les fonctionnalités un peu plus créatives, mais à date, c'est ce qu'on a. Dernière question ? Oui, non, je vais faire comme Mona, je vais faire un compte à rebours. 3, 2, 1. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada